Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notez bien que la technique de l'esquive ne s'applique pas pour les gens qui sont importants dans votre vie. Si vous avez une difficulté avec quelqu'un, prenez le temps de vous expliquer. Cette technique s'applique pour les gens qu'on connaît peu et qui sont désagréables, comme dans l'exemple qui suit, qui est un exemple vrai en plus. C'est dur à croire. Alors, tu comprends-tu, tu comprends-tu? J'avais un de mes amis qui préparait une espèce de colloque pour toutes les finissances de secondaire 5 pour l'orientation. Et il m'a dit, ça finirait bien la semaine si tu venais faire ta conférence, la motivation et la réalisation de ces rêves. J'ai dit, ah ouais! Alors, j'arrive, tu dois être tout content d'être heureux. 400 personnes, c'était plein à craquer. Tout le monde était de bonne humeur. Vendredi après-midi, mon ami était sur scène, prêt à me présenter. Et là, j'avais mon micro et là, on baisse la lumière, on baisse la musique. Et tout d'un coup, je vois une personne, une enseignante qui rentre, c'est une connaissance lointaine. Et je me suis dit, ah bon, bien, je vais laisser le temps de s'asseoir avant de commencer. Mais là, elle descend, elle descend, toute l'éditorium, elle vient en avant. Je me suis dit, mon Dieu, pour moi, elle vient en avant pour être capable de mieux m'admirer. Mais non, elle monte sur scène, elle se dit, wow, il se passe quelque chose, là. Tu bloques pas 400 personnes pour venir sur scène pour dire une niaiserie. Pour moi, le feu est pris. Je commençais à regarder les sorties de secours pour me préparer à les avertir. Maintenant, 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 elle venez me parler à moi très personnellement. Alors, elle est venue me dire ceci, puis je vous jure, c'est vrai. Elle me dit, mais mon Dieu, Denis, j'étais en haut, là-bas, je t'ai pas reconnu. Mais t'as donc bien vieilli. Et c'est pas terminé. Elle me rajoute ceci. Elle me regarde la tête avec dégoût, puis elle me dit, mais mon Dieu, t'es rendu les cheveux tout blancs, puis en plus, tu perds tes cheveux. Mais qu'est-ce que t'as fait? Alors, je dois avoir vu que ma réaction interne, c'était de lui dire, « Mais t'es une maudite folle! J'ai dans ton école pour tes élèves bénévoles! Tu bloques tout le monde pour me dire que je suis vieux, puis que je suis lettre! C'est quoi ton problème? » Mais là, je me suis dit, si je crie comme un malade devant elle, je vais avoir l'air, moi aussi, d'un malade. Je savais pas quoi faire. J'étais comme fit. Là, j'ai pensé à ma mère, qui m'a déjà dit le conseil suivant. « Attention, lorsque tu t'ostines avec un imbécile, les gens qui vous observent, ils pourront peut-être pas faire la différence entre vous deux. » Pensez-y. J'ai dit, « Ouais, j'ai bien raison, mais je suis encore enragé. » J'ai dit, « Mon Dieu, j'ai une idée, mais je vais pouvoir compter cet exemple-là dans mes autres conférences pour m'en rire. » « Ouais, du fun! » Alors, je t'ai dégagé, puis j'ai répondu, « Ben, coudonc! » Il y a plein de variables à ça. C'est comme ça, elle me dit, « T'es vieux pis t'es lettre! » Je peux répondre, « Ben, coudonc! » Puis j'ai commencé, « T'es vieux pis t'es lettre! » C'est vrai ça! « T'es vieux pis t'es lettre! » « Ah ouais! » Elle est commencé. Et elle est restée prise là, elle est partie avec son panier d'insultes remplis. Pourquoi? Parce qu'elle m'a offert des insultes, puis moi, j'en ai pas pris. À qui appartiennent les insultes? À la personne qui essaie de les proposer. Et j'ai pu faire une super conférence. Et j'avais envie de rire tout le long. Moral de cette histoire, lorsqu'un inconnu ou quelqu'un de pas important vous provoque, vous obstine, ne perdez pas tout votre état intérieur pour aller rentrer dans les rignes contre une personne qui en vaut pas la peine. Répondez-lui, « C'est vrai ça! » Ou, « Ben, coudonc! » Ou, « Ah ouais! » Et passez votre chemin. Vous ne pouvez pas rester ici. Ben, coudonc! Je vais pas recouper pas là. C'est vrai ça, le soir. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada